On aime encourager les jeunes entrepreneurs et on adore les métiers de bouche. Elle réunit les deux, c'est Jessica Crutte qui vient nous parler de Bulles Gourmandes. C'est votre projet, un projet pour lequel vous faites appel aux internautes. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous leur demandez aux internautes ? Alors là, j'ai une cagnotte de 5500 euros. À la baisse, c'est pour me financer le laminoir pour justement faire les viennoiseries, etc. Parce que vous allez ouvrir votre pâtisserie-boulangerie. Ça va se passer à Schiltikeim. C'est prévu pour quelle date ? Fin de l'été, la rentrée. Et alors, c'est sur le site internet où les jeunes entrepreneurs maintenant demandent des fonds. C'est KissKissBankBank, on peut préciser. Donc là, par exemple, on voit, il reste 5 jours pour la cagnotte et il vous manque encore 3500 euros. C'est cela ? Non, j'ai 3500 euros. Et il faut aller jusqu'à 5500. Donc il manque 2000 euros. C'est ça. Ce qui n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'ils ont en échange, les gens qui vont vous aider à monter votre affaire ? Alors, de la gourmandise, entre autres des viennoiseries, la pâte à tartiner. Ça peut être des gâteaux sur mesure aussi. Ça dépend de la somme, après. Oui. Alors, c'est tout ce que vous avez apporté autour de nous. Je dois avouer qu'esthétiquement parlant, je vais en montrer un sans casser les corps. Je trouve ça très, très joli. Et ça sent très, très bon. Les viennoiseries sont rayées. Alors là, on a quoi, par exemple ? Celle-là, elle est un petit peu particulière, en fait. C'est un croissant du color, du coup, fourré avec chocolat et agrumes. Alors, j'ai dit en début d'émission, là, j'allais dire, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai dit en début d'émission, le cavore, donc vous utilisez énormément de produits régionaux, je suppose. Oui, le maximum. Les agrumes, là, on est un peu moins… Quelles sont vos spécialités ? Qu'est-ce que vous aimez travailler ? La viennoiserie, et justement, les viennoiseries un petit peu particulières, je vais essayer de développer ça. J'aime beaucoup faire les tartes au citron, les tartes en général. Mais donc, vous êtes vous-même pâtissière de formation, en fait ? Ah oui, je suis pâtissière de formation. Vous avez fait l'école hôtelière ou je ne sais pas ? J'ai fait ma formation au CFAD Chopin. Oui, d'accord, d'accord. Alors, justement, quel est votre parcours ? Parce qu'avant d'ouvrir votre propre maison, est-ce que vous avez déjà travaillé chez d'autres boulangers pâtissiers ? Ou est-ce que vous avez déjà travaillé en indépendant dans des circuits parallèles ? Moins, on dirait, classiques que l'ouverture de l'ouverture ? En fait, c'est une reconversion parce que ça ne fait que trois ans que j'ai eu mon diplôme. Et en fait, à la sortie du diplôme, j'ai décidé de créer ma structure. Au départ, j'ai commencé en livraison de particuliers, c'est-à-dire que sur commande. Les gens ne passent ces commandes et puis moi, je leur livrais ce qu'ils me commandaient. Ah, ça, c'est original. Donc, uniquement livraison, ce qui fait qu'il n'y a pas de déchets. Voilà, c'est ça, oui. J'essaie de rester en flux tendu au niveau des stocks pour avoir le moins de stocks possible. Et puis, ça permet d'avoir des choses où on est garantie de la fraîcheur. Exactement. Et ensuite, est-ce que vous vous intéressez à la vente, par exemple ? On a les systèmes de ruches actuellement où on peut aller chercher nos produits. Ça aussi, c'est des systèmes de commercialisation qui vous intéressent ? Je fournis les ruches, oui, depuis pratiquement deux ans maintenant. Alors, pourquoi vouloir ouvrir votre commerce physique maintenant à Schiltikeim ? Parce que je suis un petit peu arrivée aux limites, entre guillemets, de ce que je peux faire sur commande. C'est-à-dire que je ne peux pas forcément tout proposer. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que c'est trop frais ou quoi. Et puis, d'avoir la boutique, ça va me permettre aussi de faire plus de choses au niveau créatif. Parce que je ne peux pas vraiment avoir de catalogue, alors que là, je pourrais proposer d'autres choses plus régulièrement. Et puis, avoir le contact peut-être direct avec les clients, c'est intéressant de voir leur regard lorsqu'ils vont découvrir les choses. Oui, c'est vrai que sur les ruches, on distribue, mais les gens, ils regardent chez eux. Mais vous avez déjà un labo, alors, en fait ? C'est en cours. D'accord. Donc, pour l'instant, c'était très artisanal. C'est aussi pour ça qu'elle est avec nous. Oui, très bien. Puisque c'est vrai que dans Ensemble, c'est mieux, on aime bien le principe solidaire. Et quand les gens font appel aux autres pour les aider à monter leur projet, c'est ce qui nous a intéressés. Les bulles gourmandes, c'est le projet que nous allons continuer de découvrir ensemble, avec vous, Jessica Crute. Alors, on a vu les petites viennoiseries, là, vos spécialités. La viennoiserie, on a compris, vous aimiez bien ça. Vous nous avez aussi ramené un très beau gâteau. Un fraisier. Un confit de fraises et un biscuit madeleine. Moi, ça, je vais goûter à la fin. Moi, je pense que je vais goûter quand même directement la viennoiserie, parce qu'elle m'intrigue. Ça, c'est agrumes chocolat. Agrumes chocolat, c'est ça. Mais c'est quoi ? C'est une compote, alors ? Non, non, en fait, c'est des agrumes confiées avec une barre de chocolat, comme dans les petits pains. Ah, voilà, j'allais dire, c'est ce qu'on retrouve aussi, du coup, dans les petits pains. C'est tout, tout léger. C'est des fruits, et les fruits, c'est connu. Ça ne fait pas grossir, donc... Confit, hein ! Absolument ! Mais oui, mais c'est vrai, hein ! Et vous faites des choux, mademoiselle Crute ? Euh, oui ! Ah ! Choux Crute, il fallait... Est-ce que, par contre, les macarons font partie de votre gamme ? Parce qu'on sait que les macarons, c'est ultra tendance, et voilà. Et qu'est-ce qui vous démarque, du coup ? C'est aussi, je ne sais pas, des particularités ou des produits que vous associez, qu'on ne trouverait pas, genre, je ne sais pas, agrumes, je ne sais pas... Oui, voilà, par exemple, voilà, j'essaie de... J'essaie de ma place, je trouve que tu es mieux que moi dans les questions. Et que je peux manger pendant ce temps-là. Et que je peux manger pendant ce temps-là. Mais moi, j'aime bien parler bouffe, hein, donc... Non, mais j'essaie de sortir un peu des sentiers battus, comme le fraisier, je l'ai un peu retwisté avec un confit de fraises, voilà, des choses comme ça. Et vous vous adaptez, c'est à partir de 4 personnes, vous faites des gâteaux à partir de 4 personnes, le minimum, c'est quoi ? Oui, ou même en individuel, je fais le fraisier, je peux le faire en individuel, oui, et les grands gâteaux, c'est effectivement à partir de 4 personnes. D'accord. Est-ce qu'il y a un retour des classiques ? Parce qu'on entend de plus en plus parler du Paris-Brest, des choses qui avaient un peu quitté les étals des pâtissières. Est-ce que les grands classiques, il y a un retour et ça vous intéresse ? Oui, quand même. Mais ce qui est bien, c'est de les remettre au goût du jour, en fait. Pas forcément sur le goût, parce qu'il faut quand même qu'on retrouve ce que c'est, mais sur l'esthétique. Une revisite des classiques. Et la forêt noire. J'ai l'impression qu'on est dans une autre émission. Et la forêt noire, ça y est, maintenant, il y a tout le monde qui sort ses gâteaux préférés, c'est ça ? Est-ce que vous faites de la forêt noire ? Oui. Question de Jean-Philippe Pierre. Oui, j'en ai fait une il y a 3 semaines. Alors, petite question, lorsqu'on est une femme et qu'on veut monter sa propre entreprise, est-ce que c'est plus difficile que lorsqu'on est un homme ? C'est quoi cette question ? Non, parce que vous faites appel aux internautes pour avoir une cagnotte, ce que je trouve très, très bien, mais normalement, c'est aussi le travail des banques de suivre les entrepreneurs. Les mecs aussi font appel à des kiss-kisses banque-banque et tout. C'est quoi ta question ? Ma question, je voulais le savoir, parce qu'il y a de plus en plus, on a reçu une femme bouchée, aujourd'hui, on reçoit une femme pâtissier. Je trouve ça génial, mais je voudrais savoir, quand on va voir le banquier, est-ce qu'il nous suit ? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est plus compliqué, vous pensez ? Moi, dans mon cas personnel, je n'ai pas eu l'impression que ça a été compliqué. J'ai fait plusieurs banques, mais disons que j'ai tout de suite eu des réponses positives. Je ne sais pas si c'est le projet qui a plu ou peut-être ma personnalité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas senti de frein vraiment du fait que j'étais une femme, en tout cas. Et quand vous alliez voir le banquier pour lui montrer votre projet, est-ce que vous veniez avec des gâteaux ? Chez le banquier, non, pour le coup. Mais vous en demanderez sans doute après. Alors, l'ouverture du point physique, on l'a dit, là, vous vendez livraison directe chez le consommateur, dans les ruches. Sur Marmelade, aussi. Sur Marmelade, qui fait uniquement des producteurs locaux. On les avait reçus ici, autour de notre Stomtisch. Du coup, j'en ai presque oublié ma question. Non, je voulais savoir, quand est-ce qu'elle ouvre, la boutique à Schiltikeim ? Fin août, autour du 20 août, j'espère. Maximum début septembre. Et donc, l'enseigne, ce sera Bulle Gourmande. Bulle Gourmande, c'est ça. On peut, en attendant, vous trouver sur les réseaux sociaux, déjà. On peut passer, pour ceux qui voudraient passer des commandes, découvrir vos productions. Bien sûr. Oui, Facebook, Instagram, j'ai un site Internet aussi. Donc, voilà. Tout est en place. Il ne manque plus que l'adresse à Schiltikeim. Merci, Jessica Crute.